Musique Petrolhans, on se retrouve aujourd'hui au volant de la S-603 AMG coupée avec comme vous l'avez vu dans le titre une ville complète Akrapovic. Pour moi c'est depuis qu'elle est sortie le daily parfait parce que c'est le parfait alliage entre le confort, la technologie, les performances, le plaisir de conduite. En plus elle renferme plein de détails. Avant de s'y intéresser on va voir ce qu'on a entre les mains. On a un bloc moteur AMG V8 biturbo de 585 chevaux et 900 Nm de couple. C'est juste énorme. C'est énorme. Après on a un poids qui fait quand même un peu plus de 2 tonnes. Et question longueur, ce qui est important pour une utilisation quotidienne notamment pour tout ce qui est stationnement et tout ça. On est sur une longueur de 5,04 m. C'est 20 cm de plus qu'une Bentley Continental GT ou qu'une série 8 coupée qui sont ses principales concurrentes. On se retrouve maintenant au niveau du bel extérieur de cette S-603 AMG coupée. On se retrouve à l'extérieur. Ce design là il va rester intemporel très longtemps. Et c'est ce qui fait une des qualités de cette voiture c'est que regardez. Directement tu vois ces lignes très rassées, très raffinées. Moi personnellement dès que j'ai vu cette voiture je me suis dit ok. On est sur un design qui va marquer son temps. Cet angle là c'est clairement mon angle préféré. Vraiment l'avant est très agressif. On a les lignes sur le capot. La calandre aussi. On a de l'aluminium et un peu de chrome autour du logo pour en faire sur l'agressivité. Et le front splitter aussi ce que j'aimais, ils font souvent ça à Mercedes. C'est qu'ils rajoutent des petits accents en aluminium pour le faire ressortir. Ça fait vraiment ressortir le design, ces grosses prises d'air. Et le caractère agressif de la voiture regardez. J'adore. Après les jantes, c'est les jantes AMG typiques. On a les gros étriers de freins. Ils ne sont pas en bronze donc ça veut dire que ce n'est pas des céramiques. Niveau aérodynamique aussi on a un mini béquet qui se dessine ici. Très très discret. Après au niveau des sorties d'échappement. Ici on a le Graal échappement Akrapovic. Le sorcier slovène comme on l'appelle. Et encore ici comme ce que je vous ai dit pour l'avant. Le diffuseur arrière, on a une petite touche d'aluminium pour le faire ressortir. C'est très sympa. Je parle de design intemporel en plus parce qu'ici on a la phase 1. Donc elle est de 2015 et ça fait 5 ans qu'elle est sortie. Elle vieillit très très bien. Même si on a le facelift qui est arrivé avec des phares un peu plus modernes. Mais elle vieillit très bien. Et le détail qui tue que j'aime beaucoup c'est ça. On a la technologie LED Intelligent System. C'est quoi ? C'est qu'on a en fait 47. On les voit ici avec le soleil. 47 cristaux Chawarovski dans chaque phare. Pour que l'éclairage ait une lueur qui ressemble vraiment à celle du cristal. On se retrouve à l'intérieur de la S. Pour une utilisation quotidienne, on va parler de la consommation. On est sur 28, là c'est juste devant moi. On est sur 28,4 litres au sein. C'est énorme aussi pour une utilisation quotidienne. Mais bon, quand on veut se faire plaisir, on ne regarde pas combien ça consomme ce genre de truc. Autre point important, c'est les suspensions. Quand on est en ville, on sait qu'on a énormément encore de travaux, de dos d'âne. Et regardez encore, on va prendre la dos d'âne là. Franchement, même si on l'a pris doucement, tu sens que la voiture est très 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 à l'aise. C'est très très confortable. L'autre point magique du confort, c'est au niveau des sièges. C'est vraiment scotchant. C'est le genre de truc que tu ne peux pas bien t'imaginer tant que tu n'es pas encore assis dessus. Là, ça fait à peu près 5 minutes que j'ai le vol entre les mains. Et je suis trop 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 impressionné par le confort. Et à quel point tu es bien quand tu es à l'intérieur. Même si c'est un coupé, on a l'espace confiné du coupé. Mais le design a été fait en sorte avec cette grande ligne qui va de là jusqu'à l'autre côté du passager. Pour que tu ne le ressentes pas du tout. Tu es très à l'aise, très agréable à la conduite. Un des trucs qui fait que cette voiture est encore plus le délit parfait pour moi, c'est sa ligne complète Akrapovic en titane. Tous les jours, on ne veut pas forcément entendre le gros bruit, le gros bruit, le gros bruit. Et là, comme vous l'entendez, comme je suis en train de m'en apercevoir, c'est très silencieux en mode confort, valve fermée. On a une petite télécommande pour ouvrir et fermer les valves en fait. Et c'est vraiment super, très très silencieux. Là, la voiture vient de sonner, c'est le détecteur d'angle mort qui nous dit qu'il y a une voiture qui était trop proche. Du coup, tu donnes un petit coup de palette. Et tu t'en vas. C'est ce qui est bien quand tu as 585 chevaux. On est comme vous l'avez vu devant un tunnel, mode sport. On rétrograde. C'est un véritable yacht en fait. Ah ouais, ça tire. En fin de couple, ça tire. La première impression, c'est vraiment le fait qu'on se sent dans un yacht. Tu as l'impression que tu vas tout décemer à ton passage. C'est un truc de ouf. Ok, on se retrouve de l'autre côté du tunnel. Cette fois-ci, on a ouvert les valves. On rétrograde. Deuxième. C'est dégagé devant nous. Rien à voir. Le jour est la nuit. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Ça n'a rien à voir. Ah, j'adore. Je comprends. Je comprends pourquoi tu es en train de passer. Donc déjà, en mode sport, tu as plus de bruit. Ouais. Et quand tu ouvres les valves, tu as encore plus de bruit. Et là, regardez le retour au calme. Direct. Comme si c'était rien passé. Ah ouais, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de cette S63. Par contre, avec cette petite accélération, et comme me confirmer un peu le propriétaire, c'est qu'on n'a pas des freins céramiques dessus. Si on n'a que des freins percés, des freins céramiques n'auraient clairement pas été de trop. Un autre truc qui est bien là, comme je viens de tourner, c'est qu'en fait, on a... Excusez-moi deux secondes. Mettez-moi ça. Oh là 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 là. Ouais. Les freins... Tu sens que... Tu sens que... Tu travailles. Ouais. En fait, ce qui est génial, c'est le niveau de personnalisation. C'est-à-dire que tu as plein d'équipements technologiques qui t'accompagnent, qui ne te dérangent pas dans ta conduite, dans la configuration dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux tourner, je vois les voyances allumées, je vois les petits bips, mais à aucun moment, la voiture fait quelque chose que je ne veux pas. Au niveau du handling, quand tu conduis, tu ne sens pas du tout le poids. Enfin, sauf en ligne droite, tu sens que tu es en train de tirer un vrai yacht. Ça tire très bien. Mais au niveau de tout ce qui est comportement sur les virages, le volant est tellement léger. Et en plus de ça, tu as tes sièges, qui jouent le rôle de siège baquet à merveille. C'est-à-dire que quand je vais être en train de rouler, que je vais tourner un peu à gauche, je ne vais pas me sentir comme ça. J'ai le siège ici littéralement qui se gonfle et qui me maintient ferme comme il le faut. Et ça, c'est juste exceptionnel. Pour un daily, tout est là. Vraiment tout est là. Là, avec ce petit tour qu'on vient de faire, ça vient encore de me bluffer. Le handling, encore une fois, je sais que j'en parle beaucoup, mais je pensais vraiment que ça allait être très lourd comme voiture. Très, très léger le volant et le rayon de braquage n'est pas du tout horrible ou affreux ou pas pratique. À l'intérieur, comme ce que je vous ai dit, regardez, ma position revient directement, le volant se baisse. On est très bien accueillis. On n'a pas la sensation de confinement d'un coupé. On a ces deux grands écrans qui sont juste magnifiques. Ils, entre guillemets, vieillissent très bien. C'est l'ancienne plateforme Mercedes. Mais il faut savoir qu'on peut faire une mise à jour pour avoir ceux du facelift. C'est sympa ça, mais franchement, la vue conducteur, on a le petit affichage tête haute, ces beaux compteurs-là qui sont à la fois un peu luxueux et à la fois un peu sportifs quand on le veut. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à la gauche de l'écran, on a tous les boutons qui nous permettent de contrôler toutes les options de sécurité intelligente un peu. Donc, il y a franchissement de ligne, régulateur de vitesse adaptatif, détecteur d'angle mort, caméra 350 et tout ça, on peut le moduler comme on veut pour avoir une expérience de conduite la plus optimale. Et là, je suis en train de parler. On dirait que j'ai l'impression de m'écouter, de me voir parler dans les journaux automobiles que je regardais. Mais en fait, c'est vraiment le cas. Dans la vraie vie, c'est vraiment ça. Elle est taillée sur mesure pour vous. Ce que j'aime beaucoup aussi, bien sûr, pas de plastique. Que du cuir, que d'aluminium et de l'alcantara. Dans celle-ci, on a un toit en alcantara complet. On a un cuir design irréprochable. Vraiment, on ressent une qualité dans cette voiture de malade. Le toit panoramique, il ne s'ouvre pas, il est juste panoramique. Le grand logo AMG aussi, très sympa. Affalterbar, si c'est comme ça qu'on dit. Désolé nos amis allemands. J'adore le logo AMG perso et de l'avoir ici rappelé sur l'accoudoir en bien grand. C'est très cool. Et cette voiture, c'est aussi un daily. Du coup, il nous faut pas mal de rangement, pas mal d'espace pratique un peu pour la vie de tous les jours. Ça commence par la console centrale. On a un petit cristal Swarovski qu'on peut pousser comme ça. Et on a un petit espace de rangement avec des portes gobelets. Dans cette voiture, en l'occurrence, on a la télécommande Akrapovic. Autre option qui existe sur cette S-Coupé aussi, très pratique pour tous les jours. Pieds sous le coffre une fois et ça s'ouvre. Pieds sous le coffre une autre fois. Et voilà, ça se referme. Un autre truc très sympa, c'est l'accoudoir centrale qui nous réserve un véritable tour de passe-passe de la part des ingénieurs. C'est qu'en fait, on peut l'ouvrir de ce côté-là et on a un immense espace de rangement réfrigéré en plus. Mais aussi de ce côté-là. Je sais pas comment, c'est hyper simple mais hyper pratique. Autre option de confort, on a littéralement la télé. On est en train de regarder le réagir tranquillement. Et un autre truc, je savais pas que ça existait, des gens, c'est que peu importe l'angle où tu ouvres la porte, elle reste statique. Ça, c'est très pratique tous les jours. Autre option technologique, c'est qu'on a la Night Vision. Très très sympa pour une voiture qui est sortie en 2015. En fait, il faut aussi rappeler que cette voiture, quand elle est sortie, elle a été vraiment une des premières à débarquer avec autant de technologie. Pour ce qui est prise en main, le volant, il ressemble énormément à celui de l'AMG GTS. Donc on a un peu d'Alcantara sur les côtés. Très bonne prise en main, les palettes sont magnifiques chez AMG. J'adore la manière dont ils font leur palette. Et la Sono, on a une Sono Bermeister 3D. C'est une des meilleures Sonos que j'ai entendue. En plus, sur la limousine, il y a plus de 27 haut-parleurs. Sur celle-ci, on a un peu moins. Donc on a une expérience sonore de malade mental. On se retrouve maintenant juste à l'arrière. Alors pour aller en arrêt, regardez ce que j'aime bien aussi. Comme n'importe quelle coupée, on ouvre. Sauf qu'après, c'est le siège tout seul qui avance. Bien sûr, on a le soft close. On remet le siège. Alors on va voir en live ce que ça donne. Regardez. Je fais 1m82. C'est moi qui conduisais. Niveau confort, on est très bien aussi. On a ce bel accoudoir. Il est grand en cuir. Franchement, pour un coupé, rien à dire sur l'arrière. Il y a de l'espace. On est très confortablement assis. Après, toutes les reviews que j'ai pu voir sur cette voiture quand elle est sortie et comment je me suis dit que ça allait être. Le daily de rêve avec une ligne en plus. C'est qu'il n'y a eu aucune exagération. C'est vraiment le daily de rêve. Le mot qui me vient à l'esprit aussi, c'est synergie. Tout est en accord. Tout est parfait. T'as de l'acantara ici. Tu tiens bien ton volant. T'es bien dans ton siège. C'est confortable. Les Dodan, elle les tient bien. C'est très discret aussi. Personne ne te regarde. T'es tranquille. Tu veux te faire un kiff, tu te mets en mode sport, t'ouvres les vales avec ta petite télécommande à Krapovic. Franchement, t'es bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En gros, vous avez vu en quoi cette voiture, c'était le daily parfait de par le confort, la technologie, les options, la puissance et la cerise sur le gâteau qui est pour moi très important à la Lina Krapovic. Dites-moi vous, c'est quoi votre daily de rêve et est-ce que vous pensez que c'est un daily parfait ? Voilà, merci beaucoup. À la prochaine.